C'est vraiment la merde quand même, j'ai que trois unités là. Et bonjour, internavatrice et internavateur. Ici Galvel et dans les jeux du cygne, avec celui que vous avez entendu juste avant moi, c'est Eternel. Coucou. On poursuit notre partie sur Gliadus. Je voulais que ce soit, nous nous étions arrêtés à un moment où je défonçais de l'adeptas sur Orytas. Et Eternel galère globalement dans cette partie. J'ai établi un début de tête de pont chez les Eldars. Pour voir combien de temps il va falloir pour que ça se développe. Ah oui, je n'avais pas vu, tiens, effectivement. Ta petite base là. En effet. Donc voilà, on a des unités à gérer. Et peut-être ça, il me reste trois troupes pas très hautes en vie. Et voilà, je ne sais pas du tout où on en met. On devait être à la fin du... Je ne sais pas, parce que moi, toutes mes unités ont bougé, perso. Ça, c'est du corps à corps. Toi, par contre, non, effectivement. Tu n'as encore rien bougé. Le cri de texte, ce n'est pas du cac. Parce que là, j'ai une saloperie. Ah, mais j'ai même deux ombres. Qui m'en font. Toi, tu dégages. Là, tu as ton seigneur qui a beaucoup mal. Qui fait très très mal, mais il est très très fragile. Salut, canton. Les voix sont un peu faibles par rapport au jeu. Alors, est-ce que ça arrive ? Windows aurait baissé mes paramètres son. Tu m'entends bien, toi, Eternel, ou pas ? Moi, je t'entends nickel. Ok. Par rapport... C'est peut-être le matin aussi. Par rapport à quand Windows est n'importe quoi, je t'entends très bien. Et merci pour les bits sur canton. Euh, ouais. Tu vas aller te planquer, histoire qu'il ne te défonce pas. On peut la lose. Le Master of Possession, je l'ai essayé, il est pas mal. Il a un passif qui fait que quand il tue une unité, il crée des chaos spawns à la place. Mais bon, le problème, c'est que c'est quand même pas un foudre de guerre en termes de dégâts. On fait pium-pium ici. Là, j'ai un truc à capturer, mais ça sera pas le prochain tour, sûrement. Pas trop au l'état de mon crypte éclat. Là, il y a un seigneur, c'est que du cac aussi. Ah non, il a un truc... Il a un truc à distance aussi. À distance. Je peux éventuellement... On va chercher très très grand. Oui, mais ça peut être suffisant pour... Omerder l'ombra. Ouais, non, c'est pas ouf, en effet. Toi, tu vas te soigner un peu. Ah merde, je crois que je devais acheter un truc. Bon, tant pis. C'est moins pire que rien, mais c'est pas fou. Réduis-moi l'un. Ah oui, non. Toi. Ok. Toi, je vais peut-être te soigner, en fait. 1,7, c'est vraiment pas ouf, comme des gars. Ouais, il y a quasiment 5 secondes de décalage entre le jeu et le stream. Oui, c'est pas très très bon. Là, je crois qu'on avait fait le ménage autour de ma deuxième base. Il ne reste plus grand-chose, normalement. Je crois que les Castellans, on les a terminés. Là, il y a un bastion à tomber. Qui bloque un peu. Bon, et après, moi, j'ai encore un peu d'exploration à faire sur toute la partie ouest. Pour ça, il faut des troupes. Alors, gérer vos villes. Produits, je peux faire des immortels, maintenant. Infanterie. Un an lourde et à portée moyenne. Fondable. Ah oui, j'ai un truc qui peut me permettre de me TP, qui fera les gens recherches. Le truc, c'est que l'avantage de l'assista, c'est qu'a priori, là, c'est sa base principale. Et qu'il n'en a qu'une seule, donc... Ah, pour recherche, corridor dimensionnel. Si tu défonces cette base-là, a priori, l'assista a été éliminée. Allez, c'est fini. Ah, du coup, ma base va se faire taper dessus par les alders. Bah oui, normal. 7,7 par une escouade de gardiens, quoi. Ouais, on a vu que les gardiens, ça pouvait faire moins. Ouais, tu se fucs, quoi. C'est une unité de base qui me mettent 7,7 partout à arrombation, quoi. Corridor dimensionnel. En ceci, les temps, ils se font one shot, mais... Eh. Ouais, c'est ça, c'est du glace cannon. Ah, ouais, mais c'est ça, en fait, je crois qu'ils ont un buff. Ils infligent plus 17% de dégâts, mais ils subissent plus 17% de dégâts aussi, je crois. Ah, ah. Ils sortent comme ça. Ah, comment te la prenez ? Des noyaux de déni, attends, je suis... Est-ce que je suis à la dèche ? Oh, putain. J'ai perdu mon Lord. Oh. Bah, l'Oumbra est venu... J'ai un Oumbra qui est venu lui casser sa gueule. Oh, putain, putain. Histoire de continuer dans la lancée. Salut, c'est important. Bah, c'est bien que tu joues tout seul sur cette partie. Moi, je te sécurise un flanc, où t'as pas trop trop d'emmerdes. Alors, caneton, moi je joue les violets, comme tu peux le voir. Et éternel galère avec le bleu. Oh, c'est lousse. On a par là des ailes d'art, il faut pas dire des elfes, qui sont en rouge. Et les Adeptas Arelletas sont en vert, ici. Et il y a sans doute pas grand-chose à droite. Donc, du coup, on peut un peu ignorer cette zone. Attends, il est que niveau 5, ça... T'es sûr qu'elle peut faire qu'une seule ville ? Bah, elle peut faire qu'une seule ville principale. Toutes les autres, c'est des monoblocs. Donc, à partir du moment où il y a des trucs autour, normalement, c'est que c'est sa ville principale. C'est étonnant quand même avec le niveau 5. Bah, oui, je trouve aussi, mais... Bon, non. C'est ça qui m'étonne, mais moi c'est ce que j'ai lu des factions. Les Adeptas Arelletas ont seulement une ville principale, avec toutes les villes additionnelles qui sont limitées à une règle de règle. Ah oui, One Time Reduce. D'accord, ok. C'est pas la même. Ok, j'avais pas compris ça comme ça. C'est pas limité à une case, c'est limité à une case autour. Ah oui, je peux téléporter n'importe quelle unité directement. C'est bien pour sauver l'unité, le corridor dimensionnel. Ah, il y a une base, oui. Parce que c'est ma grosse difficulté sur ma partie spéciale. Space Marine, là, où en fait, le temps que je revienne jusqu'à ma base, je mets des heures et des heures et des heures. Donc j'ai une autre partie, en fait, solo, où je joue Space Marine. Et pendant que je défonçais dans un coin, deux adversaires, j'ai un troisième adversaire qui s'est ramené et qui me pourrit la vie. J'ai un mal de chien. Le déploiement orbital, ça ne fonctionne que quand tu pars d'une ville. Et oui, mais comme l'Espace Marine n'a qu'une seule ville... Oui, mais ça ne fonctionne pas à côté des bases de rédemption, un truc dans le genre. Non. Des forteresses de rédemption, d'accord. Surtout, en fait, je n'arrive pas à développer des forteresses de rédemption, en fait. Parce que, en fait, je m'en sers comme mid-shield, ce qui est un peu quoi. Ah oui, oui, effectivement, du coup, c'est... Euh... Et... Ouais, ouais, non, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Ah merde, j'aurais pu utiliser ça. Les trucs qui me permettent de voler... Euh... Ah ouais, j'ai dit que j'vous sacrifiez-vous. Hop, tac. Pour faire augmenter ma croissance. Tac. Toi, je vais t'envoyer là. Tu vas continuer à le pourrir. Et puis toi, du coup, hop. Alors, c'était quoi que je voulais acheter ? Ah tiens, j'ai un truc là. Arme à cacher, plus de 1 de 5% d'attaque. Pourquoi je n'ai pas pris, ça ? Pourquoi je n'ai pas eu tout à l'heure ? Tu l'as récupéré au ton précédent, avec ton Monseigneur Destroir. Ah non, sur la relive de vol. Brassard en arme à place. Ah, tu ne le mets pas sur ton Monseigneur Destroir ? De quoi ? Empêché ? Plus de 1 de 5% d'attaque ? Bah non, je l'ai mis sur... D'accord. C'était peut-être une erreur, mais maintenant c'est fait. Je ne sais pas. Il est à 2,2 ton Monseigneur et à... Ouais, donc effectivement, ça impactera peut-être plus le conseil. Top. Allez, plus 8 d'influence, ça coûte cher. Non, c'est les dégâts qu'il faut que t'augmentes surtout. Là, si je fais ça, je vais me faire attaquer par la bestiole. Ah oui, si, c'est ça, parce qu'il a un passif qui lui augmente ses attaques. Là, je vais revenir pour essayer de bloquer. Autant que faire se peut. Énergie, il a dit que c'était bon. Des destroyers, on a dit qu'on restait sur de l'infanterie. J'ai fini mon tour. C'est une bestiole. Baston, ouais, caneton, forcément, baston. On n'est pas là pour se regarder l'ambiance des yeux. Mais il faut bien avouer qu'il est sacrément pénible. Qu'est-ce que tu fous dans les vignes, toi ? J'essaye d'être sur une case qui peut me permettre d'attaquer cette saloperie-là. D'accord. Les volants, je ne peux rien leur faire, c'est cool. C'est le problème des dépenseurs. Ah putain, je ne me tue pas. Tu vas régénérer un peu, et puis là, on va lancer. Alors, ça, c'est quoi ? Dialogus, c'est quoi ? C'est un héros, on dirait. J'imagine, s'il n'y a qu'une seule unité, oui. Eh ben, on va... Commencer par le dépecer. Attends. Ça va être un héros buffeur, à mon avis, ça. Non, parce qu'il y en a deux des Dialogus. Bah, tu en regardes ses capacités, tu verras vite. C'est peut-être le créateur de... Non, parce que c'est les hospitaliers les créateurs de ville, donc... Bah, il peut en avoir deux, hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça coûte juste plus cher, mais tu peux en avoir deux. C'est pas fou. Si, mais c'est un héros. Tu vois les capacités qu'il a, c'est clairement un héros. Il n'y a que 7 PV. De toute façon, tu n'as pas des tonnes et des tonnes de points de vie chez Adeptas Auroitas. Ouais. On est un peu au niveau de l'Astra Militar, sur certains points. Donc, ensuite, il me reste... Ah, merde. C'est bien l'infiltration, là. C'est pratique, quand même. Ouais, c'est extrêmement puissant. Ça fait même partie des trucs que j'achète, des objets que j'achète à chaque fois sur mes héros CAC. Un objet qui permet, justement, d'obtenir l'infiltration. Et c'est tellement indispensable, en fait, pour pas... T'as pas de bol quand tu commences à approcher des cités ennemis, où il peut y avoir pas mal de monde qui t'attend dans le brouillard de guerre en tant qu'il cad. Ouf. Guerre d'Overwatch. Ah oui, merde, parce que là, du coup, je fais apporter de ça. Ah bah oui. Ça vole, les éphirimes ? J'ai peur, avec leur petite zèle. C'est plus que je l'avais entourée et c'est là. Je sais pas si ça vole ou si ça jump. Putain, il m'a tué les gros. Non, c'est que ça jump. Putain. Fush, fush, fush. Ah oui, bah j'ai une unité de garde-banque, je vais ramener pour tuer un coup de main. Alors que je serve un petit peu à quelque chose sur cette partie. Mais non, Jeff, t'es pas tout seul. Toi, tu régènes. Putain, j'ai mes tours sont rapides. Toi, t'as vraiment pris, je vais. Alors, allons le chercher. Petit 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 petit. J'en ai là. Et puis, on va aller chercher les éphirimes après. Les hospitalières, c'est quoi ? Hospitalières, c'est les fondeurs de... C'est les ouvriers. Ah, c'est les trucs qu'il faut défoncer rapidement. C'est les trucs qui fondent des villes et qui explorent les ruines sacrées. Ouais, explorer les ruines sacrées, je crois que ça file juste un bonus de recherche. Ah, c'est pas des sites où on est obligé de... C'est pas... Où ils sont obligés de construire leur... Non, 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 les sites sacrés, c'est juste des trucs qu'ils peuvent explorer. Tu envoies un hospitalier, tu consommes le halos doré qu'il y a sur le site. Et tu génères de la recherche en échange. Non, 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 il n'y a que... Globalement, il n'y a que les nécrons. Qui sont limités à... Nécrons et Eldar qui sont limités sur des tuiles spécifiques, je crois, pour produire le site. Alors, là, tu me fais ça. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux construire de manière de l'énergie ? J'ai tout ce qu'il me faut. Tu me fous ça. Bah, si de 43 à 55, ça change tout. Je vois les traces de sang. Ah, c'est quoi de 43 à 55 ? Tu sais pas, j'ai pas compris sa phrase, moi. Moi, tu as. Ah, d'accord. Il a agrandi la raison. Je t'ai trouvé. Ça va, tu es le cuplé. Bah, faute de mieux, hein. J'ai fait un coup de main, mes deux unités sont full. Toi, tu régènes quelques tours. Est-ce que je commence à m'occuper de son bastion avec mon boss ? Il a l'air de bien tanker. Allons-y. Je peux même monter mon armure. Je peux pas dire que je lui fasse très très mal, mais... C'est une animation, quoi, c'est... Oui, oui, c'est... C'est du solide. Bon, toi, tu m'emmerdes. Putain, je vais pas y arriver. Là, par contre... Bon. Fini les Ombra, bordel. Avec 4,8 xp pour un moment. En fait, c'est vrai qu'en écran, tu t'en fous, en fait, de rester dans les vignes. De toute façon, tu te soignes d'autant de ce que tu fais. Oui, tout à fait. T'as personne qui tape dessus en potant. Ça, ça fait quoi ? Oui, c'est le prot... Ce qui est rabais qui réduit le moral. Toi, tu as acquis ça. Donc, du coup, je génère beaucoup plus d'influence. Ah oui, c'est cool, ça. Là, ça commence à être correct. Est-ce que je génère en influence ? Plus 53 partout. Globalement, quand je vois tes productions, on n'est pas tâtés au même niveau. Attends, toi, tu produis zéro en minerai. Je suis jaloux de rien. T'as trois fois plus de spots que moi, ça aide à générer beaucoup plus de... C'est clair. Alors, qu'est-ce que ça fait pour la pénétration des armes à fission ? Les armes à fission ? Oui, ça doit être Tesla en... Non, fission, justement, je crois que c'est les... C'est les gosses. Donc, c'est tout les guerriers, ça. Il me semble, les armes à fission. Armes à fission, tout à fait. Ah, donc ça, c'est une recherche intéressante. Bah, si... Tu fais quand même principalement... Bah, oui. Et je crois qu'il me semble que les immortels, ça doit être des armes à fission, aussi. Je vais regarder. Bon, ça va à l'accord. La commanderie fait 2,7 de dégâts sur mon commandeur. Unite... Necron... Immortaux... Euh... Ah non, c'est du Tesla, l'immortale. Bon, tapis. Ah bon... Oh putain ! Je suis en train de me faire défoncer mon bastion par les Eldars. Ouh ! Il vient de me balancer une grenade... Je sais pas ce que c'est. Ah bah oui, si. C'est une grenade anti-bâtiment. Il vient de m'infliger 15 avec un lancé de grenade sur ma fortress. Elle est déjà mid-life. Bon, bah du coup, on va essayer de descendre rapide. Ah... Le problème, c'est que je peux même pas descendre rapidement. C'est blindé de forêt. Et ça commence à me péter les couilles, ça, sérieux. Et ouais, mais là, c'est... Au bout d'un moment, c'est quand même sacrément chiant. Je... Je fous rien de la partie parce que je peux pas avancer. C'est un petit peu lourd. Le problème, c'est que si je passe de l'autre côté, je vais me faire défoncer par le bastion garde impériale. C'est rien, là. En fait, pour rejoindre ma base, soit je passe à droite, j'ai de la forêt... Je peux aller lui compter fleur et toi aussi. De la forêt, des vignes... Oui, mais de toute façon, il faut que je descende. J'ai pas le choix, enfin, je descends. Soit j'ai de la forêt, des vignes, de la forêt. Si je passe à gauche, j'ai de la forêt, une tourelle et des ruines impériales. Et t'as pas... Et voilà. T'as pas possibilité de... T'as pas encore la possibilité de produire des unités sur ta... Eh, pas encore. J'en ai encore pour 5 tours avant que mon truc d'infanterie soit prêt. Au bout de 5 tours, on bâtit ma forteresse, ça sera mort, hein, donc... C'est pas avec mes Space Marine que je vais aller défoncer le Bastion... Le Bastion... Le Mecha, donc... Putain. Brûle la forêt, ouais. Si seulement. Bah, je pourrais, si j'avais un... Si j'avais un cultiste dans le coin. Ouais. Je pourrais détruire les tuiles de forêt, mais j'ai pas de cultiste dans le coin, finalement. C'est mon cultiste, il est produit tout en or. Et c'est ça, on, de toute façon, il est produit en 4 tours, et en 4 tours, j'aurais de toute façon déjà pu le faire. Bah, je vais... Je vais... J'ai recherché les Havoc, équivalent des... Non, mais je vais envoyer du monde pour... J'ai 2 dépeceurs et un cryptech qui peuvent... Oui, alors peut-être pas autant, au moins, et tu mettais juste 2 unités pour l'occuper un petit peu, pour le temps que... Alors, produit des destroyers, puissante infanterie anti-blindés, est-ce que tu as compris cette notation pour la population ? Parce que moi, c'est complètement... obscur. 4 sur 6, 3 requis. Ça veut dire que tu as actuellement... Tu n'as actuellement que 3 bâtiments dans ta ville qui demandent de la population, et tu as une population de 4 sur les 6 maximums que peut accueillir ta ville. Ah, c'est-à-dire que la population, elle augmente doucement ? En fait, chaque bâtiment... Ah, croissance ! Chaque bâtiment que tu construis demande 1 de population pour fonctionner à plein rendement. D'accord. Et donc, c'est l'ombre qui est marqué en requis. Ok. La population 4 sur 6, c'est combien est-ce que tu as de population actuelle et sur ta maximale, et ensuite, la croissance, c'est combien de tours à ce qu'il faut pour produire 1 de... pour quitter 1 de ta population qui augmente de 1. C'est juste ça. Et donc, sachant que si tu es en dessous, si ton requis est supérieur à ta population, eh bien, tes bâtiments... Alors, je ne sais pas si c'est tous tes bâtiments ou juste les nouveaux vont fonctionner en réduit parce qu'en gros, ils n'ont pas assez de population. D'accord. J'ai compris. Même quand il tape, il met 8,4. Il est parti. Du coup, il s'est balancé, il s'est bidé en l'ombre, ils vont revenir, je ne suis pas très inquiet. Ah ben voilà, il remplace sa part. Ah oui, mais attends, c'est qu'il est à quel point. Par un véhicule. Je ne sais pas si je peux te soigner en tant qu'allier. Surtout, c'est une fortification, ce n'est pas de l'infanterie. Oui. Ça ne fonctionnera pas. Je ne sais même pas si tu vas arriver à temps. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Voilà, 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 voilà. Pour continuer dans la partie. Je peux peut-être te protéger. Ouais. Je te protège contre les tirs. J'ai toujours cette prise, je ne suis pas certain que ça suffit, mais si j'en sais. Ah ben écoute, même la plus belle des jeunes filles ne peuvent faire qu'est-ce que là. ça, hein ? Il y a des puceurs et pas une chair, par contre. Salade. Toi, mon petit Éphirime, je suis désolé de te le dire, mais... Non, je ne suis même pas désolé de te le dire. C'est ça, je ne suis même pas désolé. C'est totalement hypocrite de ma part de lire, ça. Ah, oui, il y a une autre ville, là. Oui, surtout, il a des sacro-seins, là. C'est quoi, c'est... C'est du... C'est une unité de tank... Ah, Sacré-Saint-Célestine. De quoi ? Sacré-Saint-Célestine, c'est ça ? Non, non, non. Oui, enfin, si, c'est ça, mais c'est les... Ça, c'est pas un héros, pour un sens, ça, c'est juste une unité de tank. Un truc à 10 d'armure, quoi. C'est vrai qu'il t'abasse un petit peu, oui. Alors, toi, tu vas te... TP. Tu vas te TP. Donc, tu vas te TP. Tu vas te TP. Là. Toi, tu vas me sortir ici, maintenant. Non, pas passer la ville. Qu'est-ce que tu vas me construire d'autre ? Je reproduis de ça, mais je ne peux plus. Ah oui, et donc là, j'ai pas assez de population de TP. Trois tours, t'auras assez de population. Le truc, c'est que tu reconstruis des bâtiments. Ouais, c'est ça. Ça va... Ça va augmenter ton... Alors, j'imagine, pas les dortoirs. Oh, c'est bien ça. Plus 10% de production. C'est bien ça. Ce serait un petit peu con, mais... Alors... Ah, 4 vides de... Une petite moto. Alors, ils mettent combien ? Et un petit moins vite. Alors, je le perds un tour, si ? Je le perds un tour, si. Je crains que tu me le perdes un tour, si. Non. Non, pas encore. À moins 0,9. Effectivement, c'est moins efficace, les snipers, sur les patients. Oui, sans trop de surprise. Mais... Ouais, c'est une petite... À moins que tu boucliettes au prochain tour. À ses étages, je lui fais mal à chaque fois. Et puis là, là, j'y arrive. Mais voilà. Il risque quand même de me focus, à moins que tu puisses vraiment écranter. Tu puisses t'empêcher d'accéder jusqu'à moi. Euh... Tac. Je peux déjà me mettre là. Et après ? Il me reclique et il me reclique une invulnerable. Oui, parce que je peux le mettre tous les tours. Ah, attends, tu regardes... Ah ! De quoi ? Ça serait peut-être été l'occasion de voir si tu pouvais me soigner. Peut-être. C'est quoi ? C'est Restored Point of Target Allied Unit. Donc, a priori, ça aurait pu marcher. 13, quoi ? 12 PV, ça devrait aller. Je me suis mis en bouclier... Et normalement, ça devrait le faire. Ça claquait, ça claquait. Bon, ça ne fera que... Qu'en rajouter un petit peu au reste de la planète. Ouais, c'est solide, ces trucs. Je reconnais. Mais ça finit quand même par craquer. Mais je reconnais que c'est solide. Toi, tu ne vas pas trop émer. Hop, j'ai mis mon petit coup et... Bim ! Dans les dents. Bon, je vais continuer de défoncer ces unités. Chanoinesse, Dialogus... Oh. Oui, je les ai tués. Hop. Oui, je peux me reproduire avec un seigneur du chaos. Normalement, il n'y a plus de... Il n'y a plus de petites grottes. Dans le coin, ça devrait être clean. Ah oui, dans mon coin, un mois, il en reste encore un peu. Mais normalement, par ici, ça devrait être clean. Ça devrait être clean. Ah. Ça ne me plaît de faire de la... De la recherche. Alors. Moins 1,6 là. C'est bon. Oui, j'ai survécu. J'ai sauvé. On va voir si tu peux me soutenir. Oui, je vais essayer de soutenir. Je suis en train... Ah, je vais essayer de passer. Hop, un meur supplémentaire d'infanterie. Ça, c'est... C'est à quelle portée ? Portée 2 cases. Je vais m'aller jusque-là. Et ben voilà. Ben, qu'est-ce que... Tout va bien. Alors, par contre, je ne comprends pas pourquoi. Mon... Mon bâtiment de production d'infanterie qui tout à l'heure était à 5 tours maintenant est passé à... Ah, tu sais, ben, quand tu as viré tes unités, le compteur est descendu. Ah. Quand tu as viré ton unité de matuile. Comment ça prend cher ? De quoi, les Zelda ? Ah, ben c'est... C'est du Glass Cannon, hein. Ah, la vache. Et ça, ils ont un truc... Toutes les unités ont Ancienne Malédiction, plus 17% de précision, et plus 17% de dégâts subis. Donc, c'est le Glass Cannon ultime. Ça fait très, très mal, mais ça se fait couper en deux. Ben, c'est des elfes, quoi. Ben, c'est bien, tu as défoncé les ailes d'Arge, tu... Enfin, même que je sois descendu. T'auras défoncé les deux tout seul. C'est bien. Et... Euh... Euh... Et plus de dégâts subis... Comme ça, en terminé. Et c'est la guerre. On a commencé avec seulement deux factions et demi. L'idée, c'était de faire une partie relativement courte. Voilà, on a déjà deux heures de jeu. Je pense que... Je pense que là, on a deux heures et demie de jeu, en gros. Sur la partie qu'on a... On a commencé une autre partie hier, où là, on est contre quatre factions. Ouais, c'est quand même... C'est pas tout à fait la même. Euh... Donc... Je vais par là... Donc, quatre factions, où là, où en deux heures de jeu, on n'en a rencontré que deux. Et on commence... On commence à bien taper sur une... Enfin... Gaëlle Den. Toujours. Là, pour le coup, c'est pas la faute, c'est juste que j'étais trop loin. Il est parti avant moi. Euh... Ouais. Je suis pas fan des héros Necron, quand même. Ah putain, moi je l'y trouve... Ouais ? Lequel... Je sais pas. Le Seigneur Destroyer, quand il est bien monté, avec sa capacité d'augmenter les dégâts subis des élimités aux alentours, et d'augmenter ses attaques, quand tu commences à lui payer quelques items, il plaisante plus du tout. Je l'ai déjà vu infliger des 20, 25 de dégâts par attaque. Il a l'avantage d'aller plus vite que... Il est plus rapide que les autres. Je trouve le Seigneur de base, Necron, très bien, parce que très versatile. Effectivement, celui dont je suis un peu le moins phal, c'est le Crytek, mais bon, c'est un soigneur, quoi. Ouais. Donc il sert pas à grand chose, jusqu'à ce que t'en aies besoin, et qu'il te sauve la vie, quoi. Ce son automatique, mais c'est tellement pété. Bah oui, c'est... C'est quand même un avantage... Ah oui, tu vois, typiquement, au tour précédent, j'étais à 6 tours pour construire mon truc d'infanterie, là maintenant, à ce tour-ci, je suis à 3. Il y a des logiques qui m'échappent un petit peu, je dois avouer. Ah, il y a une petite idée de banshee. Et puis tu... Et puis tu les casses, parce que sinon, c'est elles qui vont me casser, celles-là. Ah oui, plus de limites de population pour tous. Et ça, c'est quoi ? Garde royale invoque les prétoriens du Triarch. Et c'est une unité de Triarch. Je crois que c'est la meilleure unité infanterie des Necron. D'accord. Mais pour 3 tours. C'est une unité qui tabasse un peu, et surtout qui peut jump, qui a un saut. Bon, c'est pas mal, ça te fait une unité en plus. Oui, c'est ça. C'est juste que si tu l'invoques pour 3 tours, ça te bouffe un tour à une action, quoi. Oui, ça te bouffe une action, mais eux, ils peuvent jouer au tour où tu les as invoqués. Ah, des petites banshee. Les unités que tu invoques peuvent jouer au tour où elles sont invoquées, donc au final, tu sacrifies l'action de ton seigneur pour invoquer une autre unité qui, elle, va pouvoir jouer et que tu auras pendant 3 tours. Non, honnêtement, c'est pas mal comme ultimate en plus. Alors, je ne me rappelle plus que c'est l'ultimate du... du Destroyer Lord. Je ne sais pas s'il y a moyen de les voir. le Destroyer Lord. Deux dépeceurs, ça se fait unité de banshee. Ah, si, oui, si, c'est super bien, ça. C'est bien, ça. Tu lui as pris la charge de jet à ton Destroyer ? Oui, oui, le jump. Oui, oui, c'est ça. Jump et qui augmente en plus l'invulnérable quand il le fait. Et son ultime, en fait, ça lui... ça lui file plus 3 de précision et plus 3 d'armure pendant 3 tours. Et à chaque fois qu'il gagne de l'expérience, son jump se recharge. Ah, oui. Ça lui offre quand même une mobilité. C'est ça, en fait, le truc, c'est qu'il n'a aucun... Il n'a aucune capacité qui soit naze, en fait, le Destroyer. Il a deux passifs qui sont... Un plus puissant que l'autre. L'augmentation de 30% des dégâts subis aux alentours de lui, c'est juste monstrueux. Ouais. Je suis encore en vie. Dans deux tours, je vais pouvoir commencer à produire des dégâts. Ah, ça vole le Destroyer. Destroyer, oui, c'est des... Bah, c'est des unités. Enfin, ça... Oui, ça plane. Ça ne vole pas, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Ça permet d'éviter quelques trucs, mais pas tout. Allez, bien. J'arrive sur ma base, 4 tours après toi. Ah, je peux te piquer ton... Thermalix. Autant, je ne peux pas te piquer les... Ouais. Les zones, les relis. Elle apporte quoi, celle-là ? C'est deux de loyauté. De loyauté, j'ai combien de loyauté ? Si ça ne peut pas te permettre de booster tes productions... Ah, moi, je suis à deux. Je suis à plus de 10. Vas-y, prends-le. Je suis à plus de 10. Ah non, alors, plus un sur une... Là, il faudra peut-être que je la booste un coup. Ouais, je... Je vais pouvoir augmenter la taille de mes villes. Je viens à peine d'atteindre le tier 5 en recherche. Là, je n'ai pas le bâtiment. Je n'ai pas la recherche pour... Pour le bâtiment. Tu augmentes la loyauté ? Oui. Tu l'as zappé ? Oui, c'est pareil, je ne l'ai pas non plus, ma petite. Ce n'est pas vraiment une priorité. Ça fait mal, là. Développe. Alors, ceux-là, ils vont attendre un tour de régène. Bon, je repars du coup plus de mon côté. C'est toi qui vois. Là, tu vois, j'ai... Ah oui, là, moi, c'est bon, j'ai des unités qui arrivent et dans deux tours, je vais pouvoir commencer à produire des unités sur ma nouvelle base. Donc, oui. Éventuellement, si tu veux aller t'occuper des systats, maintenant, j'ai de quoi défendre un peu ma tête de con. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais... Ça va résister comment, cette chose-là ? Une cryptex, survie à... Des asservisseurs et un bastion impérial, là. Ouais. Il a combien d'armures ? Six. Oui, normalement, oui. Le bastion, il n'a que deux de pénétration, donc ce n'est pas non plus... Ça piquera un peu plus sur l'asservisseur qui a 100 de pénétration. Je peux y coller moins 8 de morale, là. C'est bien, ça. Moins 8 ? Ah oui, la servisseur, je vais pas aimer. Le bastion, non plus, le fumeur, mais... Ouais. Il faut trachasse les bastions rapidement. Je crois que tu as dû le faire avant, taper les coups. Ouais. Il y a d'autres destroyers. Ah, je commence à être négatif, là. Oui, alors, Mineray ? Ouais. Ouf, et un autre asservisseur qui arrive. Deux asservisseurs ? Aïe. T'en as un qui s'est barré dans un autre. Ça fait beaucoup. Bah, tout le temps qu'il t'attaque pas. Oui, parce que je n'ai pas attaqué du coup. Ah si, mais lui, il m'attaquait pas. Je suis du haut, c'est barré, mais je suis du bas, c'est taille. Alors, merci pour le montant, mon infanterie. Allo, on va rejoindre le bateau baroque qui augmente la loyauté. Tu commences mon tour, je peux déjà faire passer mon tour. Il y a pas beaucoup d'efforts. Ça devrait être ça, ouais. Ça vaut la peine que j'aurai plus d'un signeur, surtout là où il est trois fois trop loin. Je vais pour cette tour. Il y a trois à descendre. Donc, il y a six requis et je ne les ai pas. Ah, merde, il faut que je fasse ça. Ah si, c'est une unité de kak, le TRIARCA. Il me semble qu'ils ont une attaque à distance aussi, mais c'est principalement une unité de kak. Tant de tirer 7 pour avoir les unités volantes. Oh, quoi ? Oh, quoi ? Oxelag, autour de 60 000 guerres, déclare la guerre éternelle. Non, non, je ne veux pas faire ça. Je suis gentil, je suis un bisou, non. Mais je ne suis pas certain que tu veux plus. Je ne peux pas, surtout je ne peux pas. Il n'y a pas trop de diplomatie dans ce jeu. Soit tu es dans la même équipe, soit tu n'es pas dans la même équipe. On n'est pas très aligné de Total War. Ce n'est pas Total Business. Oui, la différence avec Total War, ça peut avoir des répercussions en termes de diplomatie. Je vais peut-être être allié. Et la diplomatie, il ne connaît pas. Il y a des commerces ou quoi que ce soit, tu es pour ou tu es contre. Et assez souvent, tu es contre. Première attaque ? Non. Je ne sais plus, ça ne sera pas. Allez, petite 2 HP. Il manque un boulevard de mort, Vital. Il manque, il manque toujours un boulevard de mort en style. C'est un principe dans ce jeu. Eh bien, très bien, il attaque mon unité inmoquée. Ça, j'aime beaucoup. Souvent, en général, j'ai remarqué. C'est intéressant. Leurs armes à distance et leurs armes de mêlée ont exactement les mêmes stats. Sur les pertes. Taillé ! Je peux produire des unités. Les Zs. Vieux motard que j'aimais. 7 tours pour produire des avocs. Dans 7 tours, je vais pouvoir commencer à faire quelque chose. Ça tire rapide, ça. Quoi ? Ah non. J'ai mis tir rapide. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il reste qui n'a pas agi ? Ouais, dommage. Là aussi, il manque un petit tiroir en bouteille. Il lui reste 4 PV. Pourquoi ça fonce ? Ah, ça ne t'a pas déjà joué. Tac. Il a 3 armes à portée 3. Ouais, ça sent pas les stats. Putain. En fait, je remercie le cygne Chobiti pour les dépeceurs. Je serais peut-être pas allé chercher. C'est vraiment fort. C'est vraiment des bonnes unités, en fait. Le truc, c'est que c'est un peu la seule chose que t'as qui tape au cac en dehors de tes héros. Globalement, oui. C'était encore haut, vu comme c'est limité, puisque ça impose comme limitation. Heureusement que les créatures cac tapent un peu plus fort que les créatures distantes, parce que sinon... Oui. Surtout, le problème en règle générale des créatures, enfin des unités de cac, c'est qu'elles ont tendance à en prendre plein la gueule, et avec la régénération passive des nécons, ça... Ça a adoucié un peu le choc. Ça a atténué le choc. Oh, des ailes d'art, ça faisait longtemps. Écoute, je te laisse t'amuser maintenant. Ah, ils ont porté un, c'est dommage, ça. Il va me soigner, lui, hop. Bon, là, je ne vais peut-être pas m'aventurer avec deux unités de cac sur sa base principale. Ouais, 13, il y a des moyens que ce soit celle-là. Mais c'est pas exclu qu'il en ait encore une autre. Sachant que vous, vous allez disparaître au prochain tour. Euh, un drague de taille, c'est dommage. Hop. C'est nickel, vous, ils ne vont pas disparaître au prochain tour, ils vont se faire tuer, hein. Oui. Euh, non, non, il... C'est lui qui va mourir, non. C'est encore quelque chose pour un fil du dégât à sa base, là ? Bah oui, j'ai personne qui s'est déplacé encore. Ah d'accord, ok. Oui, désolé, mes tours sont un peu plus longs que les tiens. Ah merde, par contre, c'est un peu con. Parce que ça va pexer quand même. Ah, quel con. Tes héros ont pas pris ? J'ai un héros qui n'a pas pris. Dommage. J'ai pas pensé. C'est gentil de me mettre une cible. Oui, c'est pour être sûr que tu la vois bien. Ah. Chérie, j'ai trouvé quelque chose. C'est bizarre, ces trucs, hein. Vous avez les petits feignants qui volent. C'est des... C'est des... C'est des sur-ubains. C'est des... Ah non, c'est pas des sur-ubains, ça. Non, c'est... C'est des... Si j'ai des colombes avec des... Avec des petits drapeaux. Des petits éteindards. Hop. Fin du tour. Arrête, évidemment. J'ai oublié ce détail. Et les zeldars ont un bonus quand ils s'affrontent. Ah oui. C'est peut-être pour ça aussi. C'est... Histoire de rajouter une couche. Je choisis bien mes ennemis, en plus, moi. Je crois que c'est ça. Crafford Eldari. C'est quoi, c'est ça qui construit les villes, là ? Ah si, c'est ça. Putain. Ah oui, non, c'est ça, en fait. C'est ça. En fait, l'ancienne malédiction, c'est qu'ils ont plus de 17% de précision, mais ils prennent plus de 17% de dégâts quand ils affrontent le chaos. Donc moi, je leur infligerai beaucoup plus de dégâts. Ils seront juste plus précis. Ah ah. Ne t'en suivra pas. C'est quoi ? C'est quoi ? Cette tête forêt, c'est agaçant. Je ne relèverai pas. Ah 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 ah. Je m'envoie pas la peine. 4,6. La règle de 40, ça leur rajoute une attaque, c'est qu'ils sont pas fou. Hop. Bon, je sens qu'il n'a plus resté grand-chose. Ah, mais je n'envoie pas. Ah ah bah. Ah ah ah. Ah 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 ah. Ah ah ah. Ah ah ah. parce que la 8e tournée la izin c'est une fois que tu l'auras fini lui fait là j'ai là ça s'allait voir ils ont servi il a peut-être encore non non je potais je pense moi enfin bon je vais laisser cela en soutien pour toi ça il n'y avait personne donc je n'ai pas grand chose à soutenir l'acquisition case au fond d'une raie ok ça c'est géré là dessus on augmente la vitesse de croissance de la population des vignes et croix un truc très mobile qui traverse aussi facilement les spectres canoptèques ou bien un prétorien rechercher les prétorien ouf aïe c'est la vie principale sur mes dépeceurs oh my god qu'est-ce qu'il y a t'as pris cher je me fais mais défoncer la gueule ils mettent du 7 et quelques à chaque attaque ouf voilà 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 bon eh ben rebarrons nous putain toute façon à mon avis mes serres de russe je vais les perdre au prochain tour sinon c'est pas drôle je peux te les soigner non plus je peux pas te les soigner j'ai pensé pas que c'était aussi fragile espèce de leitcher oh comment il m'a volé mon xp quoi bah non tu l'as gagné aussi je l'ai pas vu ah si si j'ai vu toutes tes unités ont venu chopé 3 xp et toutes mes unités y compris ma base ont chopé 3 xp d'accord alors je vais vos unités et de survivre vos unités plutôt bon mais c'est dommage c'est une unité que j'avais depuis le début bah même elle je vais l'avoir perdue et avec ses 3 hp avec 4 ailes d'art à côté sauf si sauf si j'aime moi moi ils ont lâché je pense qu'il a quand même y mettre une unité juste pour me les finir quitte à t'envoyer les autres sur la gueule peut-être la mobilité qu'il a forcément une unité qui va venir me taper dessus pour me finir qu'il soit vraiment 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 naze pas totalement exclu moi je trouve que les liens et pas et pas trop débile dans ce jeu ouais attends et tu te rappelles quand tu as compté sa chanouanès qui est resté ouais bon ok qui est resté dans les barbelés je te l'accord mais c'est un genre un peu con un point pour toi seigneur destroyer tac tac mais carrément de faire des seigneurs en doute bah écoute j'ai 369 avec 47 de les seigneurs j'en ai zéro je dois bien avouer je fais un peu mon bourgeois bah c'est surtout le roi que tu l'as créé un peu loin là il y a le temps qu'il rejoigne la bataille ah non mais l'avantagé je l'étais plus ah oui ça aide ça aide comme si c'était pas assez pété comme comme rass je dis ça parce que t'es en colère non je dis ça parce que je suis un peu déçu par le chaos je trouve que c'est très fragile très fragile on est quand même sur du space marine quoi mais c'est juste ultra fragile est-ce que j'ai perdu le deuxième oh j'ai pas perdu le deuxième oh j'ai pas perdu le deuxième Merde, j'ai merdé, j'ai... T'as besoin que je soigne ? Ah non, ça va aller. Normalement non, mais peut-être que si. Je peux te soigner. C'est bon, là. Hop. Tac. Ah oui, si il y a un deuxième hors d'aide derrière, c'est peut-être pas plus mal de mince, oui. Euh... Merci. Tout est payé. Même de base en fait, tes guerriers Necron ont des meilleures stats que mes Space Marines. Ouais. Je sais qu'en plus, eux ils ont la regen. Ouf, ça a failli. Trois PB restants. Les violets rondes sur la map, ouais. Il y en a un qui se barre. Est-ce que le chaos arrive à sortir de sa forêt doucement ? Euh, non. T'as quoi ? T'as combien d'unités ? T'as combien d'unités ? Dans deux tours, j'aurai une unité de Havoc. Alors le cas échéant, je veux bien que tu me laisses faire le kill. Ouais. Pour avoir une chance de faire proc mes dons du chaos. Mes dons du chaos. Bah en fait c'est grâce, là typiquement j'ai chopé un plus de 25% de points de vie sur mon unité Space Marine en tuant le Lord juste avant. Qu'est-ce qu'ils foutent derrière ? Là, il y a de la ville. Cette ville remonte jusque là. Il y a au moins deux villes. Bah de toute façon tu vois les petits portails. T'as les petits ronds violets, c'est le portail activé. Donc là, deux villes à priori. Je pense pas qu'il y en ait plus. Je pense pas qu'il y ait plus de portails. Bah c'est-à-dire il y a peu de place. Il y a pas assez de place pour avoir plus de portails. Tiens, coucou le signe. Je t'avais pas vu. T'as quasiment la même couleur que le caneton sur le chat. Bah c'était exactement la même couleur, il y a juste l'icône qui change. Non mais sur OBS. Ah d'accord. Sur le logiciel d'enregistrement. Allez, quitte les moules là. Ok. En même temps ça lui prendrait pas trop de... Il aurait pas trop trop de mal à rouler sur le bleu. Ça lui prendrait juste un peu de temps parce qu'il faudrait traverser la forêt. Alors, action gratuite. Augmente l'armée à la précision. Les gaines d'expérience permettent de recharger la charge pour plus. Hop. Tiens. Ah oui, les volants c'est tier 7. Donc... T'as rien avant le T7. Sinon, c'est pas... Tier 6, je peux avoir des infanteries volantes. Enfin, des infanteries avec un réacteur dorsal. Avant ça j'ai rien. Voilà. C'est fou comme une configuration de départ. Ah non mais clairement, ça m'a pourri la vie. J'avais que des unités distantes qui pouvaient pas tirer à cause de la forêt et qui pouvaient pas avancer ou back suffisamment vite. Donc ah non, ça m'a complètement défoncé. Surtout quand on pense qu'on a été obligé de la relancer et que le premier placement était quand même nettement plus bénéfique pour moi. Donc en fait c'est ta faute, si j'ai galère. C'est ça. Complètement. C'est juste qu'on était pas dans la même équipe. Ce serait ta petite fille. Oui. Ah putain. Ah non, c'est... C'est une horreur cette partie. Je me fais chier depuis le début. Je perds toutes mes unités les unes après les autres parce que j'ai pas de digne de vue pour tirer. Ah non, c'est... C'est vraiment pas très agréable. Il faudra que je le reteste un peu mieux en solo le chaos. Une configuration un peu plus... Un peu plus adaptée, je sais pas. Bah c'est pas sûr du coup. Si, j'aurais peut-être eu un meilleur démarrage. Mais bon, du coup on saura jamais. L'histoire ne le dira pas. C'est ça. Et au prochain tour j'ai mes avoc. Oh fuck. Explore un peu là. Et là... Ok... J'ai le niveau de 5. Donc ça c'est sa ville secondaire. Euh... là aussi tu veux que j'ai... C'est trop tard, j'ai déjà tiré. Ouais. Regarde nos niveaux. Ouais. Ils ont 26 HP maintenant. Ça commence à faire quand même pour... Pour des niveaux 4. Et là, il y a des trucs un peu chiant. Des trucs qu'on n'a pas nettoyé. Bon bah maintenant c'est la grande migration. Ah putain. Ah putain. Bah j'ai une autre question. Ah putain. Ah ça c'est la petite question. c'est sur le space marine du chaos qui viennent qui viennent taper tu veux jeter la moche et cd mais j'adore mais mais avoc mais avoc viennent de sortir tu vas trop vite non c'est pas ça mais avoc vient de sortir il vient de s'invoquer ils se prennent un overwatch ils sont déjà mis de life voilà ils sortent à l'instant ils viennent d'être produit tiens du soin ouf c'est juste complètement alors faire lequel est ce que tu as une chance de tuer facilement tiens je regardais alors cela je suis là tu lancé par avec ma ville alors celui là c'est bon je peux le tuer avec mes avoc le biker bon je vais pas choper de boon c'est pas grave je vais encore un peu loin ils sont chacune maintenant ça va peut-être aller un peu ah si c'est bon et eux je l'ai terminé avec mes ils ont mis 7 tours à être produit ils sortent ils se prennent un overwatch ils sont mis de la même son multi est pourri au cryptech au cryptech impulsion solaire pression des outils d'infanterie des créatures monstrueuse et demi dans la zone et pendant un tour oui mais c'est une zone de 3 c'est à dire qu'il y ait 50% de précision en moins et qui bouge c'est un sauveur hein c'est si tu sais que tu vas te manger une riposte assez violente au tour suivant tu peux quand même sacrément amoindrir avec ça c'est extrêmement situationnel je dirais globalement le cryptech est situationnel si si tu roules sur l'autre que tu prends pas de dégâts son soin sert à rien si t'as pas besoin de démoraliser les unités ou les bâtiments son sort sert à rien non plus et voilà si t'as pas mais de manière situationnelle ça sert à moi et je pense ça sert à rien d'en avoir plus d'un typiquement voilà là où effectivement le seigneur destroyer ou le même le seigneur necron ils peuvent avoir un intérêt à jouer à plusieurs alors attends je réponds ils ont dit plein de trucs la communauté plus faible plus nombreuse pour le chaos tout ce noir en bas sur la droite sur la minimap non bah non il n'y a rien en fait ouais désolé d'être lent canton je suis je fais ce que je peux mais ouais je pense qu'effectivement j'aurais un peu fait le game ah bah c'est pas un peu j'essaie de faire du déplacement auto pour que ça aille un peu plus vite vol j'ai rémovil là j'ai une production qui est complètement insane ah oui mais c'est normal t'as la moitié de la map en spot donc euh non je veux pas lui prendre son changera plus grand chose à ce stade là mais quelle portée ça c'est une portée de deux je crois ça veut dire que s'il me touche si je le touche il me touche aussi ah bah si t'es une portée de deux oui du coup oui oui ah c'est bien ça je peux me capturer ouais bon bah ça vient du coup je vais pouvoir le la se mater à distance sans que lui me touche avec mes evoc et ça c'est bien ah c'est vrai qu'il peut pas t'overwatch alors le problème j'ai un peu peur pour mon cryptech en fait euh c'est possible bah si je peux y aller avec mes space marines du chaos ils ont plus à ça prêt il fait quoi ouais 25,2 on ouais en fait il me one shot la cryptech donc euh clairement il faut pas que je l'approche et le destroyer il va aussi me one shot en fait et je peux rien faire contre en fait et non parce qu'il y a une pénétration de site et une armeur de 9 ah ouais mais tu vas prendre cher clairement je le crains bah le truc c'est qu'il ne peut overwatch que s'il a pas tiré à partir du moment où il va commencer à tirer sur tes pesseurs il pourra rapprocher avec qui tu veux de toute façon ça changera plus rien non mais c'est même pas une question de overwatch le truc c'est que s'il reste à portée il se fait défoncer j'ai moi j'ai pas trouvé ça j'ai pas trouvé que c'était une violence folle ce truc euh augmente le montage des véhicules des ultimes caméras augmente la lumière de pollution le bâtiment qui produisait une remède ah non il faut pas overwatch avec son canon de D euh prise plus de noirceur donc tu peux on peut approcher sans ouais d'accord non mais le problème c'est que s'il est à portée en fait ah bah oui ça va piquer mais bon de toute façon faut que la partie est finie la partie est finie euh il fait beaucoup d'unités c'est pas très grave il verra un peu ce que ça fait de jouer avec pas beaucoup d'unités qu'est-ce qu'il va arriver à lui faire ? elle met des pesseurs t'as pas passé ton tour là ? non non je suis en train de faire mer d'accord ah j'ai vu un petit personnage qui te sortait et bah ça va être pour ma gueule je l'avais tant qu'elle ferme et ceci dit il est mal en point euh juste en sortant oui mais il s'en fout d'être mal en point c'est un personnage il tapera quand même hein alors du coup il se soigne nuit ah non ça va il s'est soigné lui du coup c'est davantage mais c'est fou hein c'est sur moi qu'il vienne taper quoi ils ont plein de monde autour et rien à foutre c'est quand même sur moi qu'il vienne taper on fait et hop une grenade dans la gueule et boum c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça je t'aurais servi de bouclier je vais peut-être re-soigner je suis désolé un peu plus un peu moins de façon on va dire que je fais pas beaucoup d'efforts mais ah c'était pas ça que je voulais faire ok c'est ce que j'ai fait Oh merde Et bah on va reculer hein de toute façon Tiens On va pas servir à grand chose Pas mal Et puis pas si nous nous montrons une cave Nous soyons proche à tout Oh putain Où est-ce que ça l'aille ? Ouf Euh non rouge c'est Zelda Non c'est... Les sortes batailles étaient en vert Mais elles étaient Paix à leurs âmes Jusqu'où ? Jusqu'où ? Jusqu'où ? Moi je suis vraiment pas fan du... du soin du cryptek Ça fait quand même vraiment pas grand chose Quand t'arrives à le caser ça va mais c'est quand même difficile de le caser Bah c'est à dire Sur une faction qui régène toutes les unités régène de manière partie C'est ça Oui Ajouter un soin permanent oui Quelque part ça sera pas difficile Bah en fait c'est un soin d'urgence A portée 2 je suis pas certain qu'il y en ait beaucoup d'autres dans le jeu Des soins à distance Donc euh... Pour moi c'est du soin d'urgence quoi Fais chier j'ai passé un tour je sais pas à qui Oh ça me merde Trop d'unités Pas au chouchou Ouais c'est ça les destroyer Oh ça va encore C'est 7,1 c'est pas non plus Je pensais que ça serait plus que ça Bah le truc c'est qu'il a plus de morale aussi hein Donc ça va jouer Aïe ça fait un peu plus mal la part L'ensemble vite Bon c'est pas grave j'regène 2-4 je remonte un modèle Il sait parce que t'es en colère Oh je m'aime plus Et t'aurais pu faire le kill Nan peut être pas Non c'est pas très très grave Vu que j'ai pas eu le temps de me développer Le seul don du chaos que j'ai En fait c'est les bonus de point de vie J'ai même pas pu rechercher la transformation en point de vie Ah merde Je vais te laisser C'est pas grave C'est pas grave J'ai même pas grave Je vais te laisser J'ai même pas grave Je vais te laisser Ah ouais Par contre le destroyer quand il tape il fait mal Quand il a pas bouger putain Est-ce que c'est une arme lourde ? C'est ça. Je vais essayer de ne pas mourir. Bon café. Pas très inquiet pour toi. Ça va. Moi non plus. Pareil qu'il va aller me shooter Méavoc avec sa moto à la con. Si il a encore en vie. Typiquement mes avoc viennent d'être soignés, je ne sais pas pourquoi. Mais comme je te dis, quand on détruit une unité, parfois... Oui mais c'est bizarre, je ne comprends pas pourquoi en fait. Qu'est-ce qui génère ça ? Pas presque. T'as l'impression qu'il reste un point de vie, non non lui en reste 10. J'ai pu ouvrir. Ça ne sert à rien mon fait, quand même. Gérer mobile. Pas grand chose à gérer. Allez, de toute façon c'est fini à ce tour-ci je pense. Il y a des chances. Je crains que Lucille ne voit pas la fin de la partie. Il n'a pas allé manger. Il n'a qu'à aller boire son café. C'est ça. Trop tard pour boire un café. Il n'a pas allé m'intrainer. De toute façon. c'est dommage que tu peux mettre adjacent et oui tu étais bien ils aiment son action non donc ce sera peut-être pas ce tour ci mais ce sera aussi le truc c'est qu'il a déjà un débuff par l'autre ah oui il y en a déjà un dans l'eau non j'ai ce qui se passe c'est que le deuxième est plus fort puisqu'il a un niveau plus élevé non ce sera pas ce tour ci ce sera le suivant je le voyais pas ton deuxième je vais passer le tour je te laisse faire le last hit pour dire que je tue y arrive à pas le tuer je l'endommage je te laisse faire le last hit je suis j'inflige 14,4 14,4 vas-y feed moi encore un tout petit peu même les guerriers nécron qui sont quand même vraiment unité de base sont vraiment fort dans une galette ah merde il nous entend mais quoi il nous entend le signe on a gagné après l'humourable millimètre finalement récupérer votre mandouin on le partage avec quelqu'un qui s'occupe un peu les lieux mais j'étais j'étais au niveau de l'IA en termes d'économie on a tous besoin d'un voisin qui fait un peu pitié maintenant rien ne marche sur la surface de vie du sprint ne soit pas un mec ou un esclave mais quand je suis derrière je suis derrière partout ouais ouais c'est moi qui c'est moi qui pris le moins de dégâts basse t'avais pas suffisamment d'unités pour ça ça le vert a été un peu au dessus un moment global en termes de en termes de recherche le rouge était très très élevé ah oui est vrai tout le truc c'est jusqu'à ce que tu es le vert même le vert était au dessus de nous mais je développe en termes de recherche ils sont super élevé toujours l'IA je sais pas pourquoi et oui c'est la fin je dois avouer que c'est pas un mal jusqu'à dire je me suis fait un peu chier mais créer 15 unités j'en ai créé 27 et a réussi en perdre 10 alors je n'ai perdu que 7 c'est ça non mais les necrons sont quand même vraiment les necrons c'est une c'est une race très très forte et la région automatique c'est que tu aurais démarré à ma place dans les boîtes t'as peut-être été un peu emmerdé aussi en termes de décès c'est probable c'est effectivement surtout avec du yari necron après quand tu as eu les dépeceurs un peu moins et yari necron qui aurait pu tirer que 1 je disais le signe très bon choix de show beat il est de paix heures c'est une très bonne unité ne regrette pas du tout ce choix surtout pour lui tiens ouais mais il ya d'autres parties où ils s'ennuient moins t'inquiète la partie la partie qu'on a qu'on a redémarré hier où il est en il est en garde impérial je suis en astra en culte mécanicus oui c'est moi c'est quand même plus et c'est un peu mieux je fais un peu plus de choses voilà je traîne toujours un peu mais je fais un peu plus de choses ouais donc une zone très très grise en bas à droite un avec beaucoup beaucoup de wildlife il y avait du mandat j'avais essayé de venir par là mais ouais ouais il ya beaucoup beaucoup de monde et il ya c'est encore deux robots castellan on va peut-être pas jouer un tour de plus quand même on va arrêter ici je vais couper la vod on remercie les gens qui ont suivi sur youtube ciao bisous bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...